Salut à tous ! Alors la peur est un levier formidable pour le marketing. L'effet que l'on connaît le plus, c'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer. C'est un des principaux leviers du marketing de la rareté. Typiquement le Black Friday, vous avez peur de louper la bonne occasion, donc vous achetez un produit dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc ça, ce sont des choses qui sont extrêmement connues. Mais la peur peut jouer à bien d'autres niveaux pour votre chaîne ou votre blog. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un point particulier qui est celui de vos titres. Je vais vous expliquer comment faire des titres qui font peur. Ce sont des titres qui ramènent plus de clics. Alors je sais qu'à chaque fois qu'on dit optimisation des titres, il y a toujours des gens qui viennent ricaner dans les commentaires et dire putaclic, putaclic. Alors le putaclic, c'est un problème puisqu'il va y avoir en fait un décalage entre la promesse du titre et la réalité du contenu. Si je vous dis comment devenir millionnaire en quinze jours sans rien faire, évidemment, c'est du putaclic parce qu'il n'y a aucune chance que mon contenu vous explique comment y parvenir. Mais si vous faites de bons contenus, vous ne devriez pas avoir peur de soigner vos titres. C'est même fondamental. Le titre est la porte d'entrée. Et s'il n'est pas réussi, vous allez perdre du trafic. Et tous vos efforts, de création de contenu pour faire une super vidéo, un super article, une super page de vente, n'auront servi à rien si les gens ne cliquent pas sur le titre pour aller voir ce qu'il se cache derrière. Donc aujourd'hui, comment faire des titres qui utilisent le levier de la peur ? Je vais vous donner une série d'exemples, une série de méthodologies très simples que vous allez pouvoir utiliser dans vos propres contenus. C'est parti ! Alors je suis d'accord, ce sont des titres qui sont un peu manipulateurs parce qu'ils vont jouer sur l'excès. Et oui, le monde est incertain, oui, le monde est dangereux. Et en jouant sur l'effet tout va mal, en fait, vous allez en rajouter. Et en plus de ça, vous avez un peu de chance parce que les Français sont parmi les peuples les plus pessimistes du monde. Donc à partir du moment où vous parlerez à un Français en lui disant que demain, ça ira mal et après-demain, ça sera encore pire et que tout part à volo, vous avez un maximum de chances de trouver un interlocuteur attentif. Donc voici la première variante de titres sur la peur, la variante alerte. Voici trois exemples. Alerte aux voyageurs, le chikungunya est de retour en Amérique du Sud. Alerte supporter, 2 points, 10 footballeurs capricieux à ne surtout pas recruter cette année. Ou alors, alerte transport en commun, 10 stations de métro à éviter à Paris si vous voulez conserver votre sac à main. Donc le alerte quelque chose, 2 points, c'est réellement quelque chose qui fonctionne très bien. Une autre façon de jouer sur la peur dans vos titres, c'est d'utiliser la technique des petits riens. On vit dans un monde où le principe de précaution devient de plus en plus la règle, un monde qui devient aseptisé et dans lequel on veut limiter les risques quitte à limiter les libertés. Alors il peut y avoir débat là-dessus. Mais en tout cas, en jouant sur ces petits riens, vous pouvez créer de la rumeur. Et la rumeur, c'est toujours viral. Et si vous voulez en rajouter encore une couche, vous allez utiliser le conditionnel dans votre titre. Par exemple, ces trois aliments quotidiens seraient cancérigènes selon une étude. Ces neuf petits riens provoqueraient l'échec scolaire. Ou alors, trois habitudes complètement anodines qui vont vous conduire au divorce. La troisième variante est encore plus puissante, c'est la variante du on nous cache tout, on nous dit rien. La paranoïa est certainement une des maladies psychiques les plus difficiles à guérir, puisque le malade va très certainement imaginer que le soignant qui ne veut que son bien est en fait un ennemi qui poursuit un but caché. Sur les réseaux sociaux, la parano est ambiante, le gouvernement nous ment, les extraterrestres existent, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voici trois exemples de titres sur le fameux thème on nous cache tout, on nous dit rien. Le premier, c'est ce que votre notaire ne vous dira jamais à aucun prix. Autre exemple, quatre choses que votre ado dira à ses copains, mais jamais à vous. Autre chose, vaccin, deux points, dix choses stupéfiantes que votre médecin se gardera bien de vous dire. Dans le même genre, on peut utiliser une autre variante qui est celle du tous des menteurs. Ça se rattache un petit peu à ce que je viens de vous dire, avec des exemples comme les cinq mensonges préférés des garagistes. A-t-il une liaison, point d'interrogation, les dix mensonges préférés des hommes ? Cinq bobards que tous les experts comptables racontent à leurs clients. Alors on est d'accord, derrière ces titres, il y a un côté un peu risible. Le côté parano, grand mensonge, ça vous positionne dans un monde où vous êtes seul contre tous. C'est exactement le ressort principal des conspirationnistes. Eux savent. Eux sont la minorité qui n'ignore rien des complots du monde. Et les autres ne sont que des moutons. Donc cette posture, elle va créer une espèce de solidarité, une union entre ces personnes. Et on se rend compte la puissance de ce genre d'argument avec un exemple comme le créationnisme. Ceux qui y croient sont certes une minorité. Ils sont persuadés de détenir la vérité. Et c'est une communauté très forte qui a ses propres DVD, ses propres livres et même ses propres musées, particulièrement aux Etats-Unis. Donc dans cette variante grand mensonge, voici trois exemples de titres. Les dix plus grands mensonges de la théorie de l'évolution. Les dix plus grands mensonges du gouvernement sur les extraterrestres. Les dix plus grands mensonges de l'État sur les déficits. Et dans le même genre, vous allez avoir des titres d'articles qui vont vous proclamer détenir la vérité sûre. On est exactement dans le même genre de registre, mais en fait on est là dans un cas qui est positif. Vous allez être dans la posture de celui qui va révéler un scoop au grand jour. La vérité sur les gourous du webmarketing. La vérité sur François Mitterrand. La vérité sur les bénéfices des assureurs. La vérité sur Amazon. Un scandale écologique de point. La vérité sur l'obsolescence programmée. Autre variante, celle qui va jouer sur la sécurité et la confiance. Alors ce sont des titres qui fonctionnent très bien puisque en fait vous allez jouer sur ce qui est cher à votre audience. Et c'est assez manipulateur parce qu'en réalité, sous une approche bienveillante, vous allez être très anxiogène. C'est très malicieux. Et vous allez réussir à installer le doute immédiatement puisque de toute façon, le risque zéro n'existe jamais. Je vous donne des exemples. Les airbags protègent-ils vraiment vos enfants ? Peut-on vraiment faire confiance à la justice ? Déplacement professionnel. Pouvez-vous faire confiance à votre mari ? Photos intimes volées, deux points. Les antivirus sont-ils vraiment sûrs ? Peut-on faire confiance aux méthodes de génération de trafic ? Peut-on croire les programmes d'histoire ? Voilà, je vous ai donné une série d'exemples sur les titres qui font peur. Moi, j'en appelle à votre responsabilité et à votre sens de l'éthique. On voit bien sur Internet que beaucoup de gens qui utilisent ce genre de titres ont d'autres objectifs. C'est par exemple le cas des messages à caractère politique. Ainsi, créer de la peur, créer un climat anxiogène est un levier qui est particulièrement utilisé par les partis à tendance populiste, qu'ils soient très à droite ou très à gauche. Je vous conseille donc d'utiliser ces méthodes avec parcimonie dans votre business en ligne, puisque si vous les utilisez trop, vous risquez de nuire à votre propre crédibilité. À un moment, on finira par vous coller une étiquette de parano et vous aurez le plus grand mal de vous en détacher. Toutefois, si vous constatez dans votre thématique qu'il y a des pratiques qui ne vous plaisent pas, ou des outils qui ne vous plaisent pas parce qu'ils sont mal conçus, ou alors des informations qui peuvent nuire réellement à votre audience, à ce moment-là, n'hésitez pas à utiliser un des modèles de titres que je vous ai donnés pour faire passer un message fort et ainsi avertir réellement votre communauté. Encore une fois, je le redis, le putaclic, c'est quand il y a un décalage entre le titre et le contenu. Si vous ressentez que tel ou tel sujet, tel ou tel point représente réellement un problème pour votre audience, n'hésitez pas à utiliser un titre qui fait peur puisque votre contenu sera là pour appuyer votre titre. N'utilisez pas simplement ce genre de titre pour gagner du clic sans derrière donner des informations qui sont en rapport, car cela marchera une fois, deux fois, mais probablement pas trois. Et à terme, cela nuira à votre business. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter Traficmania. Vous recevrez deux choses. Une formation sur le trafic gratuite. Vous recevrez également des emails exclusifs chaque matin. Vous recevrez alors des astuces qui ne sont réservés qu'aux abonnés. Le lien est dans la description. N'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne YouTube afin de ne manquer aucune future publication. Il m'arrive en effet de publier des vidéos sans forcément envoyer de messages à la newsletter. En tout cas, un grand merci et à très bientôt sur Traficmania. Ciao !